Une attaque efficace commence souvent par le sacrifice d'un pion, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Amis le Chogui, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chogui de Jolion. Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler que j'organise un tournoi la semaine prochaine pour fêter les 800 abonnés, donc ça aura lieu le dimanche 5 septembre de 14 à 17h heure française. Aujourd'hui j'aimerais initier une nouvelle série qui sera intitulée Premier Dan. Cette série, je la veux sous le format suivant, ce sera des commentaires de partie que j'ai joué moi-même, qui ont des adversaires qui auront au moins le niveau Premier Dan. Le niveau Premier Dan, c'est tout un symbole. Dans cette série, j'ai envie de vous aider à démystifier ce niveau, à vous dire que vous aussi vous pouvez gagner de temps en temps contre des joueurs qui sont de ce niveau. Alors allons-y, voilà, donc je suis Gauté, mon adversaire Sente joue tour centrale. C'est une ouverture que vous connaissez probablement déjà plutôt pas mal, puisque notre champion de France actuel, Andy Marx, adore jouer cette ouverture, c'est vraiment sa technique fétiche. Alors bon, je vais juste dire que si je pousse le pion 6-4, c'est pour libérer la case pour un général. Alors ici, la particularité de tour centrale, ça va être d'amener un pion en 5-5. Ce pion 5-5 est soutenu par la tour, mais également par le fou. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Gauté va pousser son pion, et bien en fait, ça va libérer la diagonale du fou, et ça va également libérer la colonne sur laquelle se trouve la tour. Donc en une poussée de pion, il va y avoir en fait les deux pièces majeures qui seront, qui vont trouver de l'activité. C'est pour ça que c'est une variante très intéressante à jouer. Et donc, en réponse à ce pion, et bien je joue mon général d'or en 6-3. Alors je ne vais pas beaucoup développer cette technique, parce que je pense que pour bien comprendre l'idée de ce coup, il faut avoir un petit peu de théorie sur la tour centrale. Donc je vous invite, une fois de plus, à visionner toutes les vidéos d'Andy Marks. Par contre, en revanche, ne lui dites pas, ne lui montrez pas la variante que je joue contre cette technique. Alors, on continue la partie. Voilà, donc je pousse le pion de la tour, évidemment, pour me donner du jeu sur la colonne. Et mon adversaire, en avançant sa lance, signale qu'il va jouer le château Anaguma. Alors ici, je pousse le pion, tout simplement, pour laisser la case pour le cavalier, pour pouvoir l'activer. Et je descends ma tour sur la première rangée, pour avoir également une fonction défensive de ma tour, en plus de l'attaque sur la colonne. Voilà, donc là, le début de partie est presque terminé. Mon adversaire a construit un château Anaguma. Pour être tout à fait complet, mon adversaire doit encore déplacer son deuxième général d'or sur la case 3-8, pour complètement finaliser son château. Donc il est à un coup de finaliser son château. Alors, essayons d'analyser cette position. Dans cette position, tout d'abord, s'agissant de la sécurité du roi. Alors, sur ce critère, il n'y a pas photo. Mon adversaire a quasiment finalisé son château Anaguma. Il a un coup de le faire. Le château Anaguma est le... En tout cas, parmi les châteaux les plus solides que l'on peut rencontrer. Donc son roi est extrêmement bien défendu. Tandis que le mien est encore au centre. Donc, avantage pour mon adversaire sur le critère de la sécurité du roi. Alors, analysons maintenant la position sur le critère de la mobilité des pièces fortes, la tour et le fou. Alors, tout d'abord, la tour de mon adversaire. Et bien, tout d'abord, la tour de mon adversaire. Et bien, elle exerce une pression sur la cinquième colonne. Plutôt bien. Et elle a un jeu défensif sur la huitième rangée. Momentanément bloquée par un général d'argent. Mais c'est pas trop gênant. Donc, je dirais que la tour de mon adversaire est tout à fait correcte. Alors, quant à ma tour. Et bien, elle exerce une pression sur la huitième colonne. Et a un jeu défensif également sur la première rangée. Donc, je pense que l'activité de ma tour est excellente. Si on regarde maintenant la mobilité du fou. Et bien, je pense que mon fou a une mobilité qui est tout à fait correcte. La diagonale est ouverte. Il y a ce pion qui est, pour l'instant, qui la bloque protégée par la tour. Mais mon fou a également du jeu sur la case 1-3. Je dirais que sa mobilité est acceptable. Bon, il n'y a pas de retraite possible parce qu'il y a le général d'argent qui bloque. En revanche, si on regarde maintenant la mobilité du fou de mon adversaire. Et bien, je trouve que la mobilité du fou de mon adversaire est plutôt pauvre. Puisqu'il est bloqué de toutes parts. Il y a également deux pions qui bloquent son activité. Donc, si on doit comparer l'activité de mon fou avec celui de mon adversaire. Mais en tout cas, je préfère l'activité de mon fou dans cette position. Ensuite, on peut remarquer que j'ai déjà développé un cavalier en 7-3. Tandis que mon adversaire a encore son cavalier en 8-9. Donc, ça, c'est également un point qui est plutôt positif pour moi. Alors, mon adversaire est à un coup de finaliser son château. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si bien que c'est le moment que je choisis pour initier mon attaque. Et comme je vous l'ai dit en introduction, les attaques efficaces commencent souvent par le sacrifice d'un pion. C'est exactement ce que je vais faire dans cette partie. C'est un sacrifice extrêmement fréquent lorsque vous jouez tour fixe de pousser, sacrifier le pion sur la 8e colonne. Et je vais essayer de vous expliquer l'intérêt de ce sacrifice de pion. Alors, le fait de pousser le pion en 8-6, eh bien, soit votre adversaire reprend avec son fou. Et s'il reprend avec son fou, eh bien, il va libérer la diagonale. Donc, il ne travaillera plus sur la grande diagonale. Donc, ça, ça peut être un petit peu embêtant pour mon adversaire. Donc, il n'aura pas envie. Il n'aura pas envie d'enlever son fou de la grande diagonale. Si bien qu'il va capturer avec le pion. Maintenant qu'il capture avec le pion, eh bien, plusieurs choses vont se produire. Tout d'abord, il peut y avoir un trou en 8-7 qui peut servir à parachuter. Mais peut-être que je pourrais reparachuter un pion en 8-8. En tout cas, ça permet de reparachuter derrière. Et puis, ça va donner une surcharge de travail au fou, surtout. Maintenant, effectivement, le fou, il va devoir à la fois défendre le pion en 8-6, et la case en 8-8. Donc, ça génère une surcharge que je vais essayer d'exploiter. Et si jamais le fou s'enlève, eh bien, la tour pourra capturer le pion en 8-6 et aura une bonne suite. Soit menacé de rentrer, soit peut-être capturer le pion 7-6, éventuellement, selon les cas. Donc, voyons la suite. Donc, ici, je vais proposer un échange de pions. La raison est la suivante, c'est que je vais avoir besoin d'un pion en main. Tout à l'heure, je vous ai dit que je pouvais menacer peut-être de reparachuter un pion sur la 8e colonne, derrière le pion de l'adversaire, mais pour ça, j'aurais besoin d'un pion en main. Donc, si je propose cet échange de pions, ça va être justement pour pouvoir avoir un pion en main. Et si jamais mon adversaire capture directement le pion avec le sien, s'il capture comme ça, eh bien, moi, je vais pouvoir reprendre et attaquer le fou qui va devoir s'enlever et donc qui ne défendra plus le pion en 8-6. Si bien que mon adversaire préfère ne pas capturer ce pion, mais le défendre, donc il avance son général d'argent. Je procède à l'échange dans l'objectif d'avoir un pion en main, ça c'est important. Donc, première étape, sacrifier un pion. OK, donc ici, j'ai sacrifié un pion sur la 8e colonne. Deuxième étape, bon, l'ordre peut être inversé. Se garantir un pion minimum, un pion en main. Donc là, ça y est, c'est fait. Je me suis garanti un pion en main. Ce pion va m'aider à trouver une variante tactique. Alors, la colonne ici est pas mal obstruée par un pion et un général d'argent. Donc, je recycle en quelque sorte mon fou pour menacer de rentrer en 7-9 et de promouvoir mon fou. Alors, mon adversaire défend en bougeant sa tour. OK, donc là, en fait, on peut avoir l'impression que je ne peux pas rentrer avec mon fou pour me promouvoir dans la mesure où toutes les cases sont défendues. Alors, c'est ici que j'ai trouvé une variante tactique qui me permet de prendre l'avantage en exploitant la surcharge à la fois du fou et de la tour. Alors, regardez bien. Le fou a une surcharge de travail puisqu'il doit défendre 8-6 et 8-8. Tandis que la tour, également, se retrouve à devoir défendre 8-8 et 7-9. C'est pourquoi je parachute un pion en 8-8. Alors, maintenant, si mon adversaire capture avec le fou, dans ce cas, je peux prendre le pion en 8-6 dans des bonnes conditions et je pourrais au prochain coup promouvoir en 8-7. Ce n'est pas ce que mon adversaire souhaite, si bien qu'il défend en capturant le pion avec la tour, mais ce faisant, il libère la case 7-9 et je peux rentrer avec mon fou et le promouvoir. Cette promotion me donne un avantage déjà très intéressant. Ici, je peux ignorer la poussée du pion et forcer les échanges pour capturer le pion 8-6. Ce que je veux, en fait, ça va être de pouvoir promouvoir ma tour. Bon, alors, le parachutage du fou en 7-7. Bon, il n'est vraiment pas fameux. Il est bien lourd, je pense. Et en plus, ça ne m'empêche pas du tout de promouvoir. Alors ici, mon adversaire capture un pion. Alors, j'ai le choix entre reprendre du général d'or, mais je m'éloigne de mon roi, ou alors, ma plus actif, enlever mon cavalier, tout simplement. Et là, en plus, mon cavalier, il attaque un fou, donc ça m'arrange bien puisque ce fou, il est en quelque sorte cloué. car s'il s'enlève, eh bien, dans ce cas, je pourrais capturer le fou en 8-8. Voilà, je change tout de suite. Sur reprise, il y a encore la menace de capturer ma lance en 1-1. Donc, c'est le moment pour moi d'activer le général pour bloquer l'activité du fou adverse. Donc, notez que mon roi est toujours plutôt au centre. moins en sécurité que le roi adverse, mais cela dit, mon adversaire n'a pour l'instant qu'un cavalier en main pour attaquer, mais attention, comme à tout moment, il peut sacrifier son fou contre mon général d'argent, il faut que je considère que c'est comme si mon adversaire avait finalement deux pièces pour m'attaquer. Alors ici, mon adversaire va faire une succession de coups que je trouve intéressants puisqu'il va réussir un petit peu à se débarrasser d'un général d'or. Donc, ça va faire un défenseur en moins. Regardez comment. Il parachute le pion. Donc, je capture, il m'attaque, je reprends le deuxième pion, mais ce général d'or est quand même un petit peu loin du roi. Ce qui m'offre le temps de capturer un cavalier, de continuer à prendre un avantage matériel dans cette position. Le cavalier m'offre une variante tactique ici avec une fourchette et c'est le moment que mon adversaire décide d'échanger son fou contre le général d'or pour pouvoir parachuter directement son général d'or et forcer la promotion de son pion. Donc, c'est intéressant comme variante. J'ai un peu l'impression que quoi qu'il arrive, il va pouvoir promouvoir son pion dans les bonnes conditions. Donc, du coup, là, je choisis d'échanger. Alors ici, je pourrais probablement capturer la lance. Je préfère essayer de me débarrasser d'un défenseur. Donc, soit mon adversaire capture le pion et ça éloigne le général du château. Soit il me laisse promouvoir le pion au prochain coup. Mon adversaire préfère me laisser promouvoir et lui aussi contre-attaquer. Donc là, effectivement, il aura un deuxième pion promu rapidement. Bon, c'est pas grave. En fait, les deux pions promus, là, comme ça, si c'est soutenu par aucune autre pièce, ça va manquer d'efficacité. Donc, c'est très bien de les avoir, évidemment, mais ça peut parfois être un petit peu lent alors que, surtout qu'il ne va rien me capturer alors que moi, là, je vais capturer directement en général. Donc, le sentiment que c'est plus efficace de mon côté. C'est le moment pour moi également d'ajouter une pièce en attaque. Donc, j'ai un, deux, trois pièces en attaque et mon adversaire, pour l'instant, lui, il a un, deux, trois pièces en défense. Donc, c'est un petit peu juste pour lui. Il se sent obligé de parachuter un général d'argent en défense. Mais si bien que ce général va lui manquer en attaque. Donc là, maintenant, je vais rajouter moi aussi une pièce. Et donc, là, maintenant, j'ai des belles menaces avec une pièce, deux, trois et quatre pièces qui attaquent le château adverse. Voilà. Donc, vous voyez le coup 5-3 est un petit peu lent. Et donc, là, maintenant, je peux lancer mon attaque finale. Je vais me débarrasser d'abord du général d'argent. Il le prend. Et là, maintenant, je peux faire un sacrifice. Mon adversaire ne peut pas capturer parce que sinon, il y a tout de suite mat. Donc, je gagne le général d'or et il ne peut pas me reprendre. Je peux encore ignorer ce coup. Je capture. Là, de la même manière, s'il joue n'importe quoi, au prochain coup, il y a échec et mat. Donc, mon adversaire est obligé de capturer. Bon, là, j'ai raté un mat en 5 qui était tout bête pourtant. Je vous montre. Je parachute le fou. Donc, maintenant, si mon adversaire prend avec le général d'argent, il y a échec et mat. OK ? Donc, il ne peut pas prendre avec le général d'argent. Donc, il est obligé de prendre avec le roi. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez la force des dragons. Capture. Le roi est obligé d'aller dans le coin. Et échec et mat. Bon, pris dans le feu de l'action, j'ai raté ce mat. J'ai capturé le général. Donc, là, en fait, j'arrive à un mat forcé quand même en 14 parce que mon adversaire manque de matériel. Bon, mon adversaire rate également. il fait échec, je m'éloigne et il abandonne. Alors, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que pour monter l'attaque 1 en 1, vous sacrifiez un pion pour améliorer l'activité de votre retour. Ensuite, en 2, ou inversement, vous assurez d'avoir un pion en main pour pouvoir créer des variances tactiques. Et en 3, vous exploitez la surcharge. Donc, ici, c'était le parachutage du pion en 8,8. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi également si vous avez envie que je poursuive cette série 1er d'âne. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501